Salut les copains, c'est Pikty et bienvenue pour ce 37ème épisode sur S.A.Tourner à Apollo Justice. Dans le dernier épisode, il ne s'était pas passé grand chose, puisque j'avais passé les trois quarts de mon temps à chercher son tic nerveux, qu'au final je n'ai pas trouvé, qu'au final j'ai été voir sur internet, et qu'au final c'était de la merde, une putain de goût, de tâche de sueur sous ses aisselles de mort, putain, mais... Voilà, voilà. On ne va pas revenir là-dessus, ça m'a déjà assez bien saoulé comme ça. Bref, on continue. Alors, M.Touriel ! La seule autre personne présente dans le studio ce soir-là était l'accusée. Elle a servi le café, elle l'a elle-même reconnue. Cette tasse est la seule chose qui ait touché les lèvres de M. Monin ce soir-là. Et rien n'a quitté le studio après sa mort, rien. Il est clair que seule sa fille aurait pu l'empoisonner. Voilà une déposition dans les formes claires, brèves et sans la moindre équivoque. Ah, zut alors ! Vous le pensez vraiment ? J'ai le sentiment en effet qu'elle explique la situation du soir en question. M. Justice, procédez à votre dernier contre-interrogatoire, je vous prie. Eh bien, 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 bien. Il me reste encore un atout à jouer. Et je ne quitterai pas cette salle d'audience avant de l'avoir utilisée. Alors, synthèse de l'entretien. La seule autre personne présente dans le studio, c'était sa... Ouais, sa fille. Mais ça ne prouve pas que Véral a empoisonné. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase, M. Grandfron ? La tasse de café a servi de véhicule au poisson. Et d'où venait cette tasse de café, dites-le-moi. Je n'ai aucun... aucunement l'intention de vous faire rabâcher, mais expliquez-nous. Je m'en occupe. Vous voulez des informations réchauffées ? Je suis votre homme. Bon, elle a servi de café, elle a reconnu. Et vous avez tout vu ? Bien sûr que non. Quand elle est entrée avec le plateau, le café fumant était déjà versé dans nos tasses. N'oublions pas que l'accusée a avoué avoir elle-même versé le café. J'ai entendu sa déposition. J'ai versé le café, j'ai servi, j'ai tué, j'ai tué. Quel connard. Quoi ? J'ai ajouté la fin pour rire. Je crois que cette tasse de café ne me conduira nulle part. Je trouvais une autre faille dans cette affaire. Ah, il n'y a que deux trucs. Ah non, il n'y a pas que deux trucs. Cette tâche, c'était la seule chose qui ait touché les lettres de M. Bonin ce soir-là. Vous êtes sûr de ça ? Mais peut-être qu'il a sucé une pe... Non, j'ai... Eh bien, pour être vraiment très précis, je me suis empiffré de bonbons à la menthe pendant toute l'interview. L'un de ces bonbons était peut-être empoisonné. Le jour de l'autopsie, la pièce n'était pas imprégnée d'une fraîche odeur de menthe. Et nous n'avons trouvé aucun résidu de menthe. Je reconnais que c'était tiré par les cheveux. Vous n'allez pas continuer à essayer de prouver cette théorie. Vous pensez que la victime a bu, mangé ou autrement dit, pris autre chose que du café ? Hum, eh bien, M. Justice, si vous avez une quelconque preuve... Eh, c'est possible, je le sens. Mais il est encore trop tôt pour le prouver. Et des probabilités... Eh, ne risque pas de les convaincre. M. Monat a ingéré ce poison d'une autre façon qu'en buvant ce café. Je peux le prouver. Une preuve, mais bien sûr, je dois tenter le coup. Ah bon ? Excellent ! Voyons un peu comment vous allez vous en sortir cette fois. Montrez-nous vos preuves ! Comment c'est nouveau que la tasse n'a pas empoisonné la victime ? Eh bien, parce qu'on a le petit cadre qui portait aussi le poison. Prends ça dans ta gueule ! D'accord. Bonsoir, c'était Conran, gamme. Combien de fois faudra-t-il vouloir répéter ? Nous n'avons que faire de vos hypothèses, M. Grandfond. Nous voulons des preuves. Je le sais bien. Sachez qu'il y a un moment pour chaque preuve. Vous allez peut-être trop vite. Je vais vous dire ce que nous savons pour l'instant. La victime n'a rien à approcher de sa bouche, à part cette tasse de café. Eh, je dois colmater encore une faille avant de pouvoir prouver quoi que ce soit. Me voilà à découvrir avant d'attaquer. Poursuivez votre compte à route au cartouin, conclure vos barbeurs. Bon. Alors, la preuve que j'ai du petit cadre, c'est trop tôt. Eh, qu'est-ce que j'aurais comme autre preuve ? Alors, rien n'a quitté le studio après sa mort. Rien du tout. Vous en êtes sûr ? Ouais, sûr de sûr. Enfin, à une exception près. Une exception ? Laquelle ? Éditorial, quitte le studio après l'interview. Fin de citation. Quelqu'honneur. Ah, ah, ah. Allez, détendez-vous. C'est une blague, puis j'ai pas de rôle, je sais, mais quand même. Est-ce que quelque chose a quitté le studio cette nuit-là ? Pourquoi est-ce que ça me met la puce à l'oreille ? Ça fait comme un déclic. Maintenant que nous avons fait les frais du talent douteux de notre témoin comédien, j'aimerais me tourner vers la défense avant de reprendre l'interrogatoire. Savez-vous ce qu'il y a pu... Savez-vous ce qu'il y a pu, le cas échéant, quitter le bureau ce soir-là ? Qu'est-ce qu'il y aurait pu quitter ? Ah, peut-être la... Parce qu'il parlait dans le... Dans les épisodes précédents, il parlait d'une lettre jaune qu'il avait mis dans la boîte aux lettres. Cependant, quand on a regardé la boîte aux lettres, elle est vide. Donc, bah... On va dire ça. En réalité, une chose aurait pu bien quitter le studio ce soir-là. Une chose qui aurait dû se trouver sur la scène du crime, mais qui n'y était pas. Vous voulez dire ? Hormis notre témoin ? Évidemment. Je sais. C'est Vera Monan. Excusez-moi, mais... Mon intention n'est... N'est pas de faire de l'humour. Dans ce cas, voyons ce que vous avez à nous proposer, monsieur Justice. Ben, comme c'est la chose... Ben, comme la chose n'était pas sur les lieux du crime, je ne peux vous la montrer. Mais j'ai la preuve qu'elle a pu être enlevée du lieu du crime. Prends ça ! Prends ça ! C'est le seul lien qui existe entre le studio et le monde extérieur. Une boîte aux lettres ? Qu'est-ce que monsieur Toriel vient de nous dire ? Quand il est entré dans le studio le soir du meurtre, la victime venait de finir d'écrire une lettre. Ouais, j'ai dit ça. Et ouais, c'est la vérité. Vous avez ensuite déclaré qu'il a mis la lettre dans une enveloppe jaune avant de la placer dans la boîte aux lettres. Putain, j'ai tout bon ! Oh, je suis refait. C'est rare, quand je m'en sors direct bien comme ça. Pourtant, cette boîte à lettres était vide. Autrement dit... Je tape mon bureau et ta mère et ta mère. Cette nuit-là, l'enveloppe jaune a disparu. Surprenant, une enveloppe a disparu de la scène du crime. Voilà qui ne change rien du tout. Mais va-t-il bien te faire foutre, hein ? Il n'a pas tort, monsieur Justice. Nous essayons de savoir comment monsieur Monin a été emprisonné. La disparition de la enveloppe que le témoin a dit d'avoir vu a-t-elle tant d'importance ? Eh bien, si elle a vraiment disparu, quelque chose a bien quitté le studio ce soir-là. Ça me paraît sacrément important. Dans ce cas, que le témoin l'ajoute à sa déposition. C'est comme si c'était fait. Je ne vois toujours pas ce que ça se change, monsieur Grandfond. À votre place, je ne ferai pas tant le malin. Une lettre a disparu dans la scène du crime ce soir-là. Et c'est exactement la feuille que j'attendais. On a posté une lettre du studio. Mais je ne crois pas que ce soit important. Rien n'est plus important que la disparition de cette enveloppe du studio. Et pourtant, c'est un fait que vous nous avez caché. Oui, bien en fait. Je suis d'accord pour admettre qu'une lettre aurait pu disparaître du studio. Mais monsieur Grandfond, une question bien plus sérieuse reste sans réponse, non ? Je sais comment monsieur Monin a-t-il été empoisonné. J'ai compris. Mais la déposition de Torial a changé. Et donc, les faits ont aussi changé. Et ce qu'il nous a dit prend maintenant une toute autre signification. Il faut continuer à réfléchir, Apollo. Il est clair que seule sa fille aurait pu l'empoisonner. Tu en penses quoi, Apollo ? Tout ce qu'il a dit semble si peu improbable. Ben, c'est un peu ce qu'on attend d'une déposition en fait. Je dois me concentrer sur les points importants. Comment et pourquoi a-t-on tué Joseph Monin ? Vera a servi de café, c'est un fait avéré. Mais si ce café ne l'a pas tué, je dois découvrir ce qu'il l'a fait et le prouver. Ok, ouais, la servi de café. Est-ce que je l'ai interrogé sur ça et le faire que ce sa fille aurait pu l'empoisonner ? Vous dites, il est clair, comme si c'était évident. Mais affirmer que l'accusé a empoisonné la victime n'est qu'une pure supposition. Ah oui, c'est-à-dire ? Oui, on a déjà vu ça. On l'a déjà vu, putain de merde. On regarde donc la pièce à conviction. On a posté une lettre du studio, mais je ne crois pas que ce soit important. Pourquoi ça pourrait l'être ? Pourquoi ça pourrait être important ? Pourquoi ça peut être important ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501